Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir comment faire lorsqu'on vous demande non pas de résoudre une équation, mais de savoir déterminer le nombre de solutions d'une équation. Et on verra qu'on aura besoin d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et une fois que vous saurez déterminer le nombre de solutions d'une équation, on expliquera comment encadrer ces solutions à l'aide de la calculatrice. Mais avant de corriger, je rappelle que pour progresser rapidement, il faut absolument que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de déterminer le nombre de solutions de cette équation. Alors, surtout, ne cherchez pas à résoudre. On ne nous demande pas de résoudre, on nous demande de savoir combien cette équation a de solutions. Alors, voyez que cette équation est de la forme A égale B. Alors, rappelons la méthode. Quand vous avez une équation du type A égale B, et qu'on vous demande de montrer que cette équation a une solution, deux solutions, ou pas de solution du tout, ou tout simplement combien cette équation a de solutions, voilà comment il faut procéder. La première chose à comprendre, c'est qu'au lieu de travailler avec A égale B, on va travailler avec l'équation A moins B égale 0. C'est exactement la même. Et ensuite, vous posez F de X égale A moins B. Et donc, au lieu de se poser la question, combien l'équation A égale B a de solutions, on va se poser la question, combien l'équation F de X égale 0 a de solutions. C'est exactement la même question, présentée différemment. Alors, pour cela, la première chose à faire, c'est d'étudier les variations de la fonction F. En général, on utilise la dérivée. Et une fois que vous aurez fait le tableau de variation de la fonction F, vous regarderez sur chaque intervalle où la fonction F est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, si cette équation F de X égale 0 admet des solutions en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà comment on va procéder. Et donc ici, on va commencer par poser F de X égale quoi ? Eh bien, égale ça, moins ça, c'est ce que j'ai écrit ici sur ma copie. Et cette fonction F, on la définit sur R puisqu'on cherche les solutions sur R. Et maintenant, on va étudier les variations de cette fonction F. Alors, vous reconnaissez qu'ici, F, c'est un polynôme. Alors, avant de dériver, il faut justifier que cette fonction est bien dérivable. Eh bien, comme c'est un polynôme, vous savez que tout polynôme est dérivable sur R. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. F est un polynôme, donc F est dérivable sur R. Et maintenant, je vais calculer sa dérivée. Et donc, j'écris pour toute X réelle, parce que ici, la dérivée, je vais la calculer pour toute X réelle. F' de X égale quoi ? Et donc, je vais dériver cette fonction-là. Alors, ici, ça fait 3 fois la dérivée de X4, c'est-à-dire 4X3, plus 4 que multiplie la dérivée de X3, c'est-à-dire 3X au carré, moins 12 que multiplie la dérivée de X carré, c'est-à-dire 2X, moins la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Et ensuite, on arrange. Alors, 3 fois 4, ça fait 12X3, plus là encore 12X carré, moins 24X. Voilà, on a calculé F' de X. Et ensuite, n'oubliez pas, notre objectif, c'est de trouver les variations de F, c'est-à-dire qu'il faut trouver le signe de F' de X. Et quand vous devez trouver le signe de quelque chose, il faut penser à factoriser. Alors ici, par quoi peut-on factoriser ? D'abord, on peut mettre 12 en facteur, et ensuite, on peut mettre X en facteur. Donc, on met 12X en facteur, et donc dans ce bloc-là, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste X carré, plus 12X carré, comme j'ai mis 12X en facteur, il reste 1X, moins, ici j'ai 24, donc comme j'ai mis 12, moins 2. Voilà ce qu'il reste. Si vous développez ceci, vous retomberez bien là-dessus. Et donc, n'oubliez pas de penser à factoriser quand vous voulez étudier le signe de quelque chose. Alors maintenant qu'on a factorisé, et bien 12X, c'est une fonction affine, on sait trouver son signe, et X carré plus X moins 2, c'est un polynôme du second degré pour trouver son signe, et bien on va avoir besoin du discriminant. Et donc, j'appelle delta le discriminant de ce polynôme du second degré. Vous savez que delta, il vaut B carré moins 4AC, B étant le coefficient devant X, donc ça fait 1 au carré, moins 4 fois A, A c'est le coefficient X carré, c'est-à-dire 1, fois C, c'est-à-dire ici la constante moins 2. Et donc, si vous faites le calcul, ça fait 9, et donc comme delta est strictement positif, il y a donc deux solutions, X1 qui vaut moins B moins racine de delta sur 2A, alors B, je rappelle que c'est le coefficient X, donc ça fait moins 1, moins racine de delta, c'était racine de 9, c'est-à-dire 3, sur 2A, comme A c'est le coefficient X carré, sur 2, donc ça fait donc moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Et pareil, vous avez la deuxième solution, cette fois-ci c'est moins B plus racine de delta sur 2A, donc ici, au lieu d'avoir moins 3, on a plus 3, et si vous faites ce calcul, ça fait 1. Ça veut donc dire que ce polynôme du second degré, il s'annule en moins 2 et en 1. Alors maintenant, on a tous les éléments pour trouver le signe de cette expression. Donc ici, j'ai commencé à dresser le tableau de signe de f' de X, je mets d'abord 12X, ensuite je mets le polynôme du second degré, et ensuite je vais regarder, premièrement, quand est-ce que 12X s'annule, et ensuite quand est-ce que ceci s'annule. Alors 12X, pour quelle valeur de X ça s'annule ? Et bien tout simplement pour la valeur 0. Quant à ce polynôme, on a vu qu'il s'annulait pour la valeur moins 2 et la valeur 1. Voilà, et n'oubliez pas, faites bien attention, de mettre les solutions de la plus petite à la plus grande. Alors ensuite, reste à trouver les signes. 12X est une fonction affine, ici au brouillon c'est une fonction qui est croissante, parce que le coefficient directeur est positif, donc si elle est croissante et qu'elle s'annule en 0, et bien avant 0 elle est négative, et après 0 elle est positive. Quant à ce polynôme du second degré, vous savez que sa courbe c'est une parabole, elle est soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas, ça dépend du nombre qui multiplie X carré. Comme ici X carré est multiplié par 1, c'est le mot A, et bien cette parabole est tournée vers le haut. Donc déjà ici je rajoute A supérieur à 0 pour montrer au correcteur que j'ai regardé le coefficient en X carré. Ensuite vous savez que comme cette parabole est tournée vers le haut, regardez au brouillon, ça va faire quelque chose comme ceci, elle est tournée vers le haut, elle s'annule en moins 2 et en 1, 1, donc son signe ça va être plus ici, moins entre moins 2 et 1 et plus après. Donc ici je répète, plus avant moins 2, négative entre moins 2 et 1 et plus après. Alors maintenant pour trouver le signe de F' de X qui est ici, comme entre 12X et le polynôme du second degré c'est un produit, et bien il suffit ici d'appliquer la règle des signes. Donc moins fois plus ça fait moins, plus, moins, plus, 0, 0 et 0. Et donc comme sur cet intervalle la dérivée est négative, la fonction est donc décroissante, sur cet intervalle la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, ici la dérivée est négative, la fonction est décroissante, dérivée positive, fonction croissante. Ensuite reste à trouver les valeurs qui sont là, là et là, et ça c'est très simple, vous remplacez X par moins 2 dans F, et surtout pas dans F', ensuite vous refaites pareil, vous remplacez X par 0 dans F, et X par 1 dans F également. Alors les calculs de F de moins 2, F de 0 et F de 1 qui permettent d'avoir les valeurs qui sont là, je vous laisse les faire, moi je les ai faits à la calculatrice, vous remplacez X par moins 2 là-dedans, et vous verrez que vous obtiendrez moins 33. Vous remplacez X par 0, vous voyez tout de suite que vous obtenez moins 1, et si vous remplacez X par 1, vous verrez que vous obtiendrez moins 6. Voilà comment j'ai obtenu ces valeurs-là. Alors maintenant reste à trouver la valeur qui est là, et la valeur qui est là. Alors pour la valeur qui est là, il va falloir chercher la limite en plus l'infini de F, et ici la limite en moins l'infini de F. Alors pour trouver la limite de F en plus l'infini, on va chercher au brouillon, on fait donc tendre X vers plus l'infini, donc X puissance 4 ça tend vers plus l'infini, et 3X puissance 4 ça tend vers plus l'infini. Je rappelle que X le fait tendre vers plus l'infini, donc X au cube aussi tend vers plus l'infini, fois 4 ça tend vers plus l'infini. Donc ce bloc là tend aussi vers plus l'infini. Mais ici, X carré tend vers plus l'infini, donc fois moins 12, ce bloc là tend vers moins l'infini. Donc ici on voit qu'on a une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini. Et vous devez vous souvenir que quand vous avez une forme indéterminée en plus ou moins l'infini, il faut penser à mettre en facteur le terme prépondérant, c'est-à-dire celui qui pèse le plus lourd. Et celui qui pèse le plus lourd ici en plus l'infini, c'est le terme de plus haut degré. Donc ici, il faut penser à mettre X puissance 4 en facteur, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. Et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, et bien vous divisez tout simplement tout ça par X puissance 4. Et si on divise tout ceci par X puissance 4, et bien qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 3X puissance 4 sur X puissance 4, ceci sur X puissance 4, cela sur X puissance 4, et cela sur X puissance 4, c'est ce que j'écris ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors si on arrange, ici, l'X puissance 4 se simplifie, il reste 3. Ici, comme il y a X puissance 3 et X puissance 4, il reste 1X en bas. Et ici, il reste 2X en bas. C'est pour ça que j'ai écrit ceci. Et enfin là, il n'y a rien à simplifier. Et vous allez voir qu'après avoir fait ceci, et bien il n'y a plus de forme indéterminée. Alors avant de continuer, je voudrais insister, ici j'ai divisé par X puissance 4, donc je suppose que X puissance 4 est différent de 0. C'est pour ça que j'écris devant ce calcul qu'en fait, je suppose que X est différent de 0 pour pouvoir faire ce calcul. Et ce n'est pas gênant, parce que nous, on veut faire tendre X vers plus l'infini, ou moins l'infini, donc on peut bien supposer que X est différent de 0. Mais c'est important de rajouter ceci avant de faire son calcul. Alors maintenant, cherchons la limite de ceci au brouillon. Je rappelle qu'on fait tendre X vers plus l'infini. Donc si X tend vers plus l'infini, ben X puissance 4 aussi tend vers plus l'infini. Ici, on divise 4 par X qui tend vers plus l'infini. Donc 4 divisé par un nombre infiniment grand, ce bloc-là, il tend vers 0. Pareil ici, 12 divisé par un nombre infiniment grand, ce bloc-là, il tend vers 0. Et ici, pareil. Donc finalement, tout ceci tend vers 0, donc dans la parenthèse, il reste 3. Donc la parenthèse tend vers 3, et ceci tend vers plus l'infini, donc 3 fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, on a trouvé la limite de cette fonction en plus l'infini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement que la limite de X4, quand X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, j'écris que la limite de toute cette parenthèse, quand X tend vers plus l'infini, c'est 3. Et donc comme entre ce bloc-là et la parenthèse, c'est un produit, j'écris par produit la limite de tout ceci, c'est-à-dire la limite de F2X en plus l'infini, 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. C'est pour ça qu'ici, dans mon tableau de variation, je peux rajouter plus l'infini. Alors maintenant, faisons la limite en moins l'infini. Eh bien, X4 en moins l'infini, ça tend encore vers plus l'infini. 4 divisé par un nombre infiniment grand, qu'il soit négatif ou positif, ça tend toujours vers 0. Donc tous ces blocs-là tendent vers 0. Et finalement, la parenthèse tend encore vers 3. Donc finalement, en moins l'infini, ça ne change rien. Cette parenthèse tend encore vers 3. Et X puissance 4 tend encore vers plus l'infini. Donc le tout tend encore vers plus l'infini. Donc ce n'est pas la peine de recopier tout ça. Vous mettez tout simplement de même, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et donc j'écris tout simplement, de même, la limite de cette fonction en moins l'infini, c'est toujours plus l'infini. C'est pour ça que dans mon tableau de variation, ici, j'ai rajouté plus l'infini en moins l'infini. Eh bien, maintenant que le tableau de variation est terminé, on va passer à la dernière étape. On va regarder sur chaque intervalle où la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, si cette équation F de X égale 0 admet des solutions en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, plaçons-nous sur cet intervalle où la fonction F est strictement décroissante. Vous savez qu'elle est également continue, cette fonction F, puisque c'est un poignôme. Et donc, comme elle est continue et strictement décroissante sur cet intervalle, eh bien, cette fonction F, elle va prendre une fois et une seule toutes les valeurs de cet intervalle de moins 33 jusqu'à plus l'infini. Elle va prendre toutes les valeurs de cet intervalle. Et comme 0, je le marque ici au brouillon, 0, c'est bien un nombre qui est compris dans l'intervalle moins 33 plus l'infini, eh bien, la fonction F, sur cet intervalle, elle va prendre une fois et une seule la valeur 0. Et donc, l'équation F de X égale 0 aura bien une seule solution sur cet intervalle. Et donc, j'écris tout simplement que comme F est continue et strictement décroissante sur cet intervalle moins l'infini moins 2, je rappelle la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, je rappelle la valeur en moins 2, c'est moins 33, et donc, comme 0, c'est un nombre qui est dans l'intervalle moins 33 plus l'infini, c'est ce que j'ai écrit ici, eh bien, d'après le TVI, la fonction F, elle va prendre toutes les valeurs une fois et une seule de cet intervalle moins 33 plus l'infini. Donc, elle va prendre une fois et une seule la valeur 0. C'est pour ça qu'on peut écrire que, d'après le TVI, l'équation F de X égale 0 admet une seule solution sur cet intervalle moins l'infini moins 2. Au passage, ici, j'ai écrit sous forme abrégée parce que je n'avais plus beaucoup de place, mais sur une copie de bague, vous écrivez en toutes lettres, strictement décroissante. Et j'ai également rajouté ici que F est continue sur R parce que c'est un poïnome, ce qui permet de justifier la continuité de cette fonction F. Alors ensuite, je vais me placer sur cet intervalle moins 2, 0. Vous voyez qu'elle va prendre toutes les valeurs de l'intervalle moins 33 moins 1. Et donc, comme au maximum, elle atteindra moins 1, elle n'atteindra pas la valeur 0. Donc ici, l'équation F de X égale 0 n'aura pas de solution. Pareil ici, comme elle est décroissante, elle va prendre toutes les valeurs de l'intervalle moins 6 moins 1. Et donc, comme au maximum, elle atteint moins 1, elle n'atteindra pas la valeur 0. Donc l'équation F de X égale 0 n'aura pas non plus de solution sur cet intervalle. Et donc, une façon plus rapide de dire tout ça, c'est de dire que sur l'intervalle moins 2, 1, eh bien, le maximum de F, c'est moins 1. Sur moins 2, 1, le maximum de F étant moins 1, eh bien, la fonction F n'atteindra jamais la valeur 0. Donc l'équation F de X égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle moins 2, 1. Alors maintenant, sur le dernier intervalle, on procède comme sur le premier. Comme la fonction F, elle est continue et cette fois-ci, strictement croissante, elle va prendre une fois une seule toutes les valeurs de l'intervalle moins 6 plus l'infini. Et comme 0, c'est dans l'intervalle moins 6 plus l'infini, F, eh bien, elle va prendre une fois une seule quelque part la valeur 0. Donc l'équation F de X égale 0 aura bien une solution et une seule sur cet intervalle et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc j'écris comme tout à l'heure que F est continue et strictement croissante sur cet intervalle 1 plus l'infini. Je rappelle la valeur en 1, c'est moins 6. Je rappelle la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc comme 0, c'est bien dans cet intervalle moins 6 plus l'infini, eh bien, d'après le TVI, la fonction comme elle est continue et strictement croissante, elle va prendre une fois une seule toutes les valeurs de cet intervalle moins 6 plus l'infini. Donc elle prendra une fois une seule la valeur 0. Et donc d'après le TVI, l'équation F de X égale 0 admet une seule solution sur cet intervalle 1 plus l'infini. Donc au final, cette équation F de X égale 0, elle a une solution sur cet intervalle. Elle n'en a pas ici. Elle en a encore une ici. Donc au final, elle a exactement deux solutions. Et il ne faut pas perdre de vue que cette équation F de X égale 0, c'est la même que celle qui nous intéressait, c'est-à-dire que A égale B. Donc cette équation A égale B ou l'équation F de X égale 0, c'est la même équation présentée différemment. Et comme F de X égale 0 admet exactement deux solutions, eh bien cette équation A égale B, c'est-à-dire celle-ci, elle admet exactement deux solutions dans R. Voilà la conclusion. Et donc j'écris tout simplement, conclusion, l'équation qui nous intéressait, eh bien elle admet exactement deux solutions sur R. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. Alors à la première question, on a vu que cette équation, elle avait deux solutions. Eh bien maintenant, on nous demande d'encadrer ces deux solutions. Alors rappelons la méthode, quand vous avez une équation du type A égale B, vous transformez cette équation sous la forme A moins B égale 0. Et ensuite, A moins B, vous l'appelez F de X. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que résoudre A égale B, c'est la même chose que de résoudre F de X égale 0. Et donc si on cherche les valeurs approchées des solutions de cette équation A égale B, c'est la même chose que de chercher les valeurs approchées des solutions de cette équation F de X égale 0. Et donc maintenant, on ne va plus s'intéresser qu'à cette équation F de X égale 0. On va chercher les valeurs approchées des solutions de cette équation. Je répète, F de X égale 0. Et ensuite, on trace la courbe de cette fonction F. Et comme on s'intéresse à l'équation F de X égale 0, Graphiquement, ça veut dire qu'on cherche quand est-ce que la courbe de cette fonction f coupe l'axe des abscisses. Et là où ça coupe l'axe des abscisses, c'est là qu'on lira les valeurs approchées des solutions. Et ensuite, pour avoir une valeur approchée plus précise, on utilisera un tableau de valeur avec la calculatrice. Alors allons-y. Ici, j'ai mon équation a égale b et j'appelle f de x a moins b. Et le a moins b, je le rends dans ma calculatrice. Ici, j'ai pris une Texas Instruments, mais j'aurais pu prendre une autre calculatrice, ça aurait été exactement pareil. Regardez, ici j'ai a moins cette partie-là, c'est-à-dire b. Voilà la fonction f que j'ai rentrée ici dans ma calculatrice. Alors maintenant, je vais tracer la courbe de cette fonction f. Comme f, je l'ai rentré ici, pour avoir sa courbe, il suffit de taper sur Graph. Voilà, ça y est, j'ai la courbe de cette fonction f. Et comme je m'intéresse à l'équation f de x égale 0, je m'intéresse quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Et on voit que cette courbe, elle coupe deux fois l'axe des abscisses, ce qui correspond à ce qu'on a trouvé à la première question. Et elle coupe où l'axe des abscisses ? Ici, c'est-à-dire ici on a moins 1, moins 2, moins 3, c'est-à-dire autour de moins 3, et ici environ à 1,5. Et pour avoir des valeurs plus précises de ces solutions, et bien on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va tracer la table de valeur de cette fonction autour de moins 3. Alors pour avoir la table de valeur, et je voudrais qu'elle commence à moins 3, d'abord je vais la régler, donc je vais sur table set, donc c'est second table set, voilà. Voilà, alors ma table de valeur, on a vu qu'il fallait la faire commencer à moins 3, et le pas je le prends de 0, 0, 1. Pourquoi ? Parce que je veux un encadrement d'amplitude 10, moins 2, c'est-à-dire à 0, 0, 1 près. C'est pour ça que je prends un pas de 0, 0, 1. Et après il n'y a plus qu'à obtenir la table, ici il y a table, donc c'est en orange, donc ça fait seconde table. Et voilà, j'ai obtenu la table de valeur. Voilà, et moi ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que f de x égale 0 ? Ici on a x, et en y on a f de x, donc on veut avoir f de x égale 0. Donc moi je vais avancer, regardez, je descends, je descends, voyez, hop, encore, je continue, voilà. On se rapproche, ici vous voyez on est à 0, 4, voilà, et ici on passe en négatif. Et vous voyez qu'en moins 2, 79, notre fonction elle est positive, 0, 49, et qu'en moins 2, 78, notre fonction elle est négative. Ça veut dire que quelque part entre moins 2, 79 et moins 2, 78, notre fonction elle va s'annuler puisqu'elle passe de positif à négatif. Donc on sait déjà que notre première solution, et bien elle est bien comprise entre moins 2, 79 et moins 2, 78, donc on a réussi à l'encadrer à 10 moins de près. Et donc pour rédiger sur ma copie j'écris tout simplement, notons alpha et beta, les deux solutions du premièrement. Et j'écris ensuite d'après la calculatrice, la première solution alpha, elle est comprise entre moins 2, 79 et moins 2, 78. On a donc obtenu un encadrement à 0,01 près de cette première solution. Et maintenant on va faire pareil avec la deuxième solution. Alors reprenons le graphe de notre fonction, on voyait que la deuxième solution, là où la courbe coupait l'axe des abscisses, et bien c'était là, c'est à dire environ à 1,5. Donc on va faire maintenant le tableau de valeur de cette fonction, mais en commençant à 1,2 avec toujours un pas de 0,01. Donc voilà j'ai recliqué sur table set pour régler ma table, et cette fois-ci le départ, le table start, je le fais commencer à 1,2. Et toujours je prends un pas de 0,01. Et maintenant pour avoir ma table, il suffit de taper sur seconde table. Et voilà, ça y est j'ai ma table, ici j'ai les x, ici je lis f de x. Et donc comme tout à l'heure, ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que f de x est égal à 0. Donc ici, quand est-ce que je vais avoir 0 dans cette colonne y1. Donc je descends en x, voilà, j'avance les x, et je vais regarder quand est-ce que dans ma colonne de droite, je vais avoir 0. Vous voyez qu'on se rapproche, moins 2,87, voilà, là je suis négatif, et dès que je vais passer positif, je m'arrête, voilà. On voit ici qu'en 1,47 notre fonction f est négative, et en 1,48 elle est positive. Ça veut donc dire que quelque part entre 1,47 et 1,48, notre fonction f va s'annuler. Et donc notre solution, et bien elle est comprise entre 1,47 et 1,48, et donc on l'a bien encadré à 10 moins de près, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris tout simplement que bêta, la deuxième solution, est comprise entre 1,47 et 1,48, et j'ai bien un encadrement à chaque fois à 10 moins de près, c'est-à-dire à 0,01 près. Voilà, on a terminé cet exercice, alors si vous avez eu du mal à le faire, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, sans regarder la correction, car c'est un exercice extrêmement classique qu'il faut parfaitement maîtriser.